Musique 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 Donc commandement Charlie Oskar qui sera 10 qui sera dirigé par moi-même avec officier adjoint soviète mon radio ça sera Jonathan Infanterie Spartiate qui sera dirigée par Mustang du 24 Présent Raptor qui sera 30 qui sera le PRI qui sera dirigé par Lyo Fison qui sera 40 qui sera dirigé par Xavi et Cobra qui sera 80 qui sera dirigé par Karma Ensuite nous avons tout ce qui est Griffon, Rapace et Trident pour la Gazelle qui sera dirigé par Dawson Situation générale sur la zone Après des attaques répétées dans la région d'Ouzbin Les leaders des talibans et du GEIA, donc le groupe état islamique en Afghanistan Entre la communauté Azara et la population prônent le regroupement aux alentours de trois villages majeurs dans la vallée menaçant ainsi la cohésion et la stabilité du pays Nous devons endiguer l'action des GAT en reprenant le contrôle de ces villages tout en créant une relation pérenne avec la population Même s'ils sont défavorables à notre action Il faut essayer de faire ami-ami avec eux C'est le but Force ennemie Donc ennemie du groupement Deux sections de combat armées à ELI Antichars motorisés sur pick-up moto qui auraient pour mission de renseigner, jalonner, harceler ou de réaliser des attaques complexes avec des moyens IED envers la force à partir de la ville de Srakala et ses abords Ennemie du détachement Donc ça c'est notre ennemi qu'on a en face à nous Deux groupes de combat armées à ELI anti-char motorisés sur pick-up ou moto qui auraient pour mission de renseigner, jalonner, harceler et de réaliser des attaques complexes avec des moyens IED envers la force à partir de la ville de Srakala et ses abords Ennemie initiale Le premier contact qu'on pourrait rencontrer Une à deux équipes de deux, trois personnels armés à ELI anti-char éventuellement motorisés sur pick-up ou moto qui tenteraient de freiner et de renseigner sur notre progression afin de rompre le contact en direction de la ville de Srakala Donc ça veut dire que les premiers contacts en ennemie initiale on les aurait peut-être en avance de la ville Donc il faut rester vigilant Ultérieur, les renforts possibles Un groupe de combat qui stationnerait aux abords de la ville de Osakel armés à ELI anti-char éventuellement motorisés sur pick-up moto sans délai d'intervention Ils sont juste à côté C'est à quelques centaines de mètres Donc ça risque de rapidement arriver sur l'objectif Je passe à mon action Je vais céder par des sonnettes qui pourraient avoir recours à l'IOD entre Delaca et Point Côté 422 Je déplaçant essentiellement en moto au pick-up ils se situeraient sur Srakala et Bouchti Cette localité dans la région est un point de ravitaillement important pour les GAT Ils utiliseraient les OED environnants pour passer de leur zone utile à leur zone de refuge qui sont située plus au sud Donc méthode hypothèse numéro 1 Harceler Profitant du renseignement obtenu par leur sonnette et la population ils nous jalonneraient et utiliseraient des IED sur les pistes et les PPO, les points de passage obligatoires qu'on a désignés afin de nous harceler avant de prendre la fuite vers leur zone de refuge au sud et à l'est Ils pourraient également nous prendre à partie de manière sporadique pour chercher à nous Profitant du renseignement obtenu par leur sonnette et la population Ils chercheraient à profiter d'une de nos vulnérabilités pour attaquer un élément isolé et faible Donc exemple le PRI qui sont 2 VBL plus ou moins isolés ou par exemple 80 Cobra qui sont isolés aussi En menant une action donc coup de poing avant de rompre le contact vers le sud en se couvrant par la pose IED Donc si jamais l'ennemi y fuit on ne le poursuit pas Ennemi futur les mits qu'on pourrait rencontrer si on continue la mission 2 groupes de combat qui stationneraient à 4 km sud-ouest de Stracala armés et lits anti-chairs éventuellement motorisés sur pick-up moto avec un délai d'intervention de 20 mic menace complémentaire possibilité de pièges après rupture du contact ennemi donc on ne poursuit pas comme je disais possibilité IED sur itinéraire désigné ou sur ville Vous avez des hotspots qui sont désignés sur l'itinéraire ces hotspots sur des coins où des IED ont déjà pété ou des zones sensibles sur ces points obligatoirement on débarque V-check V-check pour tout le monde on reco l'axe à pied pièces mortiers mitrailleuses fixes 4h05 présentes sur zone sur la ville de Stracala ils sont lourdement armés au niveau des forces alliées on a Crobre 80 qui sera dans la zone montagne 500 mètres ouest de Stracala donc pour l'infanterie faites attention sur votre droite ok sur les collines à votre droit avant droit face ouest vous aurez 80 ne commencez pas à leur tirer dessus parce que vous ne savez pas qui c'est quoi jalonné renseigné en mesure d'intercepter d'intervenir au profit de Spartiette ça c'est leur mission renforcement prélèvement en néant chacun est venu avec son équipe population présente sur zone pour la plupart évacuée est favorable à notre action à ne pas faire confiance donc compte rendu immédiat si vous voyez un comportement suspect si d'un coup il y a un civil qui marche et qui commence à courir vers vous ou je ne sais pas n'importe quoi tout comportement suspect d'un civil normalement ils sont ils ont été évacués normalement ils sont plus sur zone malgré tout si vous voyez des civils ok et que faut faire attention ça peut être des sonnettes ça peut être des comment suicide bomber donc faites méf sur ça quoi météo donc valet colline favorable pour l'observation détection et le tir mais défavorable pour la manœuvre car très dégagé beaucoup de dénivelé donc là c'est par rapport au terrain je me suis loupé sur le titre c'est écrit en dessous aussi terrain vallonné par des collines et montagnes très dégagé entouré de pistes qui facilite le mouvement en sol donc si ça facilite pour nous au niveau de passer d'un flanc à un autre au niveau des petites pistes au niveau des axes ça les facilite aussi pour eux ok malgré tout faites attention quand vous faites du hors piste avec les véhicules avec les rochers qu'il y a et voilà ça peut aller vite mission détachement inter-armadant donc ardent notre mission à nous en vue de contribuer à la neutralisation du GIA et taliban au sud de la ville de Burak tout en assurant une coordination permanente avec les forces partenaires de l'ANA l'armée nationale afghane je veux désorganiser les GAT entre Srakala et Farmane par des actions de reconnaissance de destruction de leurs ressources et neutralisation en portant un effort dans la partie nord de la zone Tokyo donc la zone Tokyo c'est là où on agit idée de la manoeuvre effet majeur donc je veux reconnaître entre DALAKA et PC 404 point côté 404 puis m'emparer de Srakala tout en localisant et interceptant les fuyantes à cet effet donc au temps 1 de 21h à 21h40 reconnaissance en véhicule sur itinéraire donc c'est pas purple mais c'est orange itinéraire orange en ambiance sûreté jusqu'au point d'éclatement principal en temps 2 s'emparer de Srakala sur 300 mètres en direction sud-ouest jusqu'à Lima 2 en temps 3 interdire face sud-ouest tout élément tentant de s'infiltrer sur Srakala attitude en fin d'action donc en mesure de se regrouper sur le point d'éclatement pour relancer en direction de DALAKA mission des subordonnés donc là au lieu de le lire chacun chaque chef d'éléments, chef de section va passer devant et va annoncer sa mission va expliquer sa mission sur le temps 1, temps 2, temps 3 ce qu'il va faire donc en premier l'aéro ce soir donc l'articulation on aura au niveau aéros on aura 3 patrouilles donc une patrouille griffon donc griffon unité il y aura un HM NH90 Caimant le PF ce sera à la fond le PCB et chef de patrouille ce sera à Locke pas de Meknav griffon 02 il y aura un H à Tigre PF Blaise PCB Skinny patrouille Rapace Rapace 2 il y aura un HM NH90 le PF ce sera Dosen c'est le comdetta aéros le PCB c'est moi-même je suis l'adjoint comdetta aéros et chef de patrouille Rapace Meknav pareil néant Rapace 02 c'est un H à Tigre donc le PF c'est Nicolai le PCB c'est Endless et pour terminer la patrouille Trident donc Trident c'est un Hervé Gazelle donc le PF c'est Capo et le PCB c'est Pacchi au niveau de la mission en temps 1 Trident ce sera à reconnaître depuis l'axe de pénétration tempeste donc la zone tempeste c'est à l'ouest de la zone d'action c'est noté sur carte Trident doit être en mesure de renseigner les troupes terrestres de tout mouvement ennemis ennemis provenant du sud de la zone d'action pour Rapace 02 pareil en temps 1 toujours ce sera escorter et appuyer Rapace non pardon je dis des conneries ce sera escorter Griffon 2 pardon escorter le convoi terrestre afin d'assurer la sécurité de leur mise en place sur leur zone d'action voilà après en QRF on a Rapace 2 et Griffon 2 ce sera tout simplement en cas de MEDEVAC et en cas de de DEMAPAD ou de ravitaillement logistique au niveau du déplacement il faudra effectuer à partir de la ligne d'engagement que je vais remettre sur carte soit un échelon refusé droite ou gauche selon l'axe de menace ou serpent selon la topographie du terrain de forme obligatoire à partir de la ligne d'engagement à 160 pieds UFE donc 50 mètres sol navigation en VFR point d'éclatement et de regroupement de la patrouille seront indéterminés lors de la réception de l'ordre de mouvement si on a 2 HA il y en aura un qui sera au contact du HM et l'autre en avance de phase éclatement minimum à 1 km de la target puis bulle de protec en doublant s'il y a un HA et un HRV le HRV partira en avance de phase et c'est le HA qui restera au contact 2 couleurs de pénétration il y a tempeste qui est à l'ouest de la zone d'action sur un axe nord-ouest sud-ouest et fireball à l'est de cette même zone d'action sur le même axe il y a la possibilité de sortir de ces axes de manière ponctuelle si la zone est sécurisée par les forces terrestres en aucun cas vous n'entrez dans cette zone si ce n'est pas sécurisé pour la zone d'attente ce sera la PFO d'ALACA au niveau des instructions de coordination on fera ce qu'on appelle de la conduite tout au long de la mission pour la réception des ordres de mouvement les comptes rendus de tir les comptes rendus d'ennemis seront faits par les PCB HA ou HRV uniquement les liaisons du PCB HM HM uniquement en cas d'extraction de récupération sur zone d'action tous les comptes rendus passeront pour moi et vous allez recevoir directement les ordres de CCA en cas de Charlie Oscar c'est bon pour ça ? c'est pris copie voilà ensuite au niveau des frecs c'est bon on en a déjà parlé on ne va pas y revenir au niveau ravitaillement il y aura un cas à camion de ravitaillement de 10 millilitres sur DALACA face aux helipads et en cas il y a possibilité de faire parvenir d'autres éléments du SOA abordage par circuit d'approche classique voilà pour moi c'est bon pour toi ok énumère moi juste les temps 1, 2, 3 pour tout le monde c'est tout pour l'infanterie les chefs de groupe je vous verrai après pour les fréquences pour l'infanterie la section Saphir en temps 1 la mise en place donc coordonner le déplacement de toute la section en direction du point PEP puis coordonner le déplacement jusqu'au village en déplacement compartiment de terrain par compartiment de terrain appui mutuel au sein des véhicules 2 VBCI binomés ensemble puis mise en place de la partie temps 2 la partie action au sein du village les chefs de groupe viendront dire ce qu'ils auront à faire à ce moment-là puis temps 3 la réarticulation une fois qu'on a dépassé le village une partie observation ZMS PCP puis replier au niveau en mesure 2 replier au niveau de la forme 2 ? oui, c'est bon ok, super j'étais en train de parler dans le vide super Bison à toi, Xavier c'est parti temps 1, 2, 3 oui alors pour Bison pour Bison sur le temps 1 on sera sur le convoi qui part de Dalakar on aura pour mission du coup de reconnaissance de l'axe en véhicule jusqu'au point PEP on sera en position 2 et 3 du convoi 41 sera devant 40 on va jusqu'au point PEP et après le point PEP on se mettra en position pour le temps 2 au niveau du temps 2 notre objectif ça va être d'appuyer les unités spartiate sur leur progression jusqu'à la ville de Srakala 41 choisissera les positions adéquates selon la topo ce qu'on peut pas vraiment voir d'ici une fois en position on se mettra en appui et en attente des ordres d'ouverture de feu les ordres d'ouverture de feu seront sous mon commandement bien sûr avec aussi autorisation d'ici au niveau du temps 3 l'objectif ce sera de barrer l'ennemi à Lima 02 donc on se déplacera légèrement au sud de notre position initiale pour couvrir la route qui vient du sud et aussi faire sud sud-ouest encore une fois c'est 41 qui choisira les positions principales et secondaires et on se mettra en ligne face au danger et voilà pour moi ok raptor attention à l'écho les gars ok alors pour raptor temps 1 pour nous mission éclairée largement tout le convoi du détachement jusqu'au point pep ensuite on arrive sur 30 pep pour nous 1 vieux sûreté 360 sur pep en attente de l'arrivée du convoi une fois que le convoi est passé tous les éléments se sont mis en place pour nous on engage le temps 2 temps 2 on se déplacera en tête des bisons sur notre point raptor ensuite pour nous mission couvrir face au sud sud-ouest toute action des bisons à partir de notre carrefour et de notre point raptor aussi on interdira tout accès à l'axe sud pour tout éventuellement débordement des contacts qu'ils arriveraient sur le bison etc ensuite le temps 3 réarticulation on se déplacera en appui mutuel entre chaque BBL on pourra s'exfiltrer en direction de ZPH 1 0 2 j'irais plus 0 3 mais jusqu'au bison on leur placera un appui ils décrocheront et on reprendra la tête pour l'exfiltration voilà pour raptor ok il nous manque Cobra alors tout de suite donc pour Cobra 8-0 en T1 donc la mise en place on sera dans le convoi positionné juste derrière Charlie Oscar on effectuera notre progression jusqu'au point jaune que je vous mets tout de suite sur carte en global voilà ici sur le chemin jusqu'à jaune si jamais il y a une attaque on sera prêt à décrocher du convoi pour aller atteindre l'ennemi arrivé sur jaune on décrochera du convoi pour aller jusqu'à l'ouest pendant à peu près 1,5 km à partir de là on bifurquera vers le sud pour rejoindre la zone Cobra C2 donc dans l'action quand on arrive dans la zone Cobra on devra jalonner renseigner en direction du sud et sud-est pour être en mesure d'intercepter et d'interdire au profit de Spartiates donc tout passage de l'ennemi que ça vienne de la zone Paris à l'ouest ou alors des deux villages plus au sud lorsque Spartiates a terminé son travail au niveau de l'objectif principal on passe en T3 donc la réarticulation on s'exfiltrera pardon de la zone en direction des ZPH 1 et 2 et on retournera sur DALACA à partir du moment on sera sur DALACA on sera en mesure d'être en QRF dans le cas d'un objectif secondaire qui apparaîtrait Ok Bon pour toi ? Bon pour moi Yes Ok Ok on est bon TAC coordination niveau de coordination donc coordination de la 3D pour Cobra pour la récup et dépose elle se fera si jamais vous avez besoin sur la passerelle à latte ok qui a été désignée à charge du chef de groupe Cobra au niveau de demande d'hélicoptère appui CCA pour Cobra en P1 c'est le chef DIA qui fera la demande en P2 le chef de groupe commando sur autorisation seulement de 10 donc c'est à dire vous pouvez faire une demande une demande mais en amont vous devez demander une autorisation à Charlie Oscar Merci Instruction de coordination pour la force ouverture du feu pour tout canon sur ordre du chef de section ok après validation de 10 donc les chefs de section quand vous avez un ennemi le but c'est pas d'ouvrir le feu sur tout ce qui bouge ok on est on représente l'armée française donc faut que la faut que l'info elle monte elle monte dans les cieux dans les étoiles et qu'elle redescende ALI anti-chars FM sur ordre du chef de section toujours limite de feu ce sera à charge du chef de section les prioritaires les pick-up et les motos des cibles prioritaires qui pourraient attaquer et qui pourraient atteindre nos vulnérabilités les limites donc vous l'avez sur sur Planobs pour ceux qui suivent et au niveau de la carte aussi je crois que c'est fait sur la carte la limite gauche ça sera pink la limite droite lady ligne de phase à chaque ligne de phase top mouvement mise en place de dispo sommaire de surveillance donc on débarque les chefs de groupe font débarquer tout le monde débarque 360 autour de leur véhicule et en attente en attente compte rendu à moins de 50 mètres avant qu'on arrive sur une ligne de phase donc je remets les lignes de phase parce que sur Planobs là elles y sont pas donc on a une ligne de phase ici donc pour Cobra vous serez vous serez vous serez déposé à HS01 à Hôtel Sira 0 à Hôtel Sira Unité juste ici ok vous serez pas déposé sur le point jaune juste un petit peu avant tout simplement et Hôtel Sira 02 ce sera notre deuxième ligne de phase pendant le convoi pour pouvoir s'arrêter un petit peu avant le PEP et pouvoir l'observer avant de prendre pied dessus consignes latins lutte anti-aérienne toutes armes sur riposte ou sur ordre normalement ils ont pas de 3D on sait jamais s'ils ont un drone piégé je sais pas il faut faire attention ok donc si jamais c'est sur riposte ou sur ordre donc vous vous rendez compte si vous voyez quelque chose de suspect reconnaissance et identification moyen mis en oeuvre de façon permanente tout le temps ok les chefs d'éléments c'est à votre responsabilité de faire ça suivi position automatique sur Citel donc sur votre normalement vous savez tous scanner le QR code qu'elle l'avoir sur le téléphone à côté ou faire H pour poursuivre la manœuvre des unités donc ça c'est à charge des chefs de groupe de suivre ça en permanence si on a besoin de marquer une position ami ça sera sur fumigène vert position ennemie fumigène ongle moyen de nuit donc normalement il n'y aurait pas de soucis si on est de nuit signe d'identification vous voyez quelqu'un vous lui annoncez Jack il doit répondre Richard s'il répond pas ça vous lui mettez 2 Bastos en train là rendu t'à tenir sur prise à partie riposte on tombe en garde contre rendu immédiat donc on riposte on fixe l'ennemi on va pas manœuvrer tout seul ok vous êtes dans un dispositif inter-arme vous êtes dans un dispositif où on est 70 personnes il faut qu'il y ait un contre-rendu qui remonte vous faites pas la guerre tout seul donc il faut faire attention pour Cobra si vous êtes décelé destruction si possible sans poursuite et changement de position et vous faites un contre-rendu immédiat à 10 découverte ou suspicion IED on stoppe le mouvement on confirme bien que c'est un IED on le marque on rend compte et on met en œuvre un itinéraire de vaillantement ça sera à charge du PRI si jamais c'est au milieu du dispo ok pendant le temps 1 ça sera à charge de comment Cobra d'intervenir de voir si c'est possible ou pas si c'est pas pendant le temps 1 il faudra faire une bulle de sécurité et changer l'itinéraire la presse il n'y en a aucun sur zone si jamais vous voyez quelqu'un de la presse vous demandez sa carte de presse contre-rendu immédiat à 10 NBC néant divers coordination donc contre-rendu simplifié par radio et détaillé par Fony ou TD au choix comme vous voulez ok le mieux c'est par TD je préfère par TD si vous préférez me l'envoyer par Fony il n'y a pas de soucis à vous de voir et tous les comptes rendus ok de tout mouvement ou actions effectuées tout ce que vous allez faire vous devez le faire remonter à vos chefs Différents messages Nineline Depamat CR Rance par Fony TD le Nineline vous l'avez déjà pré-établi pré-formaté sur sur la site L et vous pouvez juste à cocher et à choisir ce que vous comment il est le blessé et à l'envoyer si vous envoyez un message par TD oubliez pas d'avertir avant ok donc je prends un exemple F21 pour moi comment j'envoie j'envoie message par TD ok il faut avertir avant au préalable que le mec s'y attende donc administration logistique donc le TC1 pour 10 il sera aux ordres de Soviet son position ce sera moi-même Soviet Jonathan on sera position on sera aux abords du point d'éclatement principal et aux abords du point côté 404 la protection sur le temps 1 ce sera Sparseat sur le temps 2 on sera en auto-protection on sera en isolé en temps 3 on sera avec Sparseat modalité d'évacuation des blessés si vous avez un blessé ami ce sera à charge du groupe qui a le blessé pour un retour au nid de blessés et retour sur TC1 ok donc le nid de blessés sera désigné par le chef de section et ensuite le chef de section l'évacuera vers le TC1 pourquoi vers le TC1 c'est là où il y a la ZPH pour la récup des blessés autre blessé donc que ça soit civil ennemis n'importe quoi les ennemis quand il y a un blessé on le prend en charge ok on ne lui met pas deux balles dans la tête ok je ne sais pas si c'est ce que vous faisiez mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne si le mec est blessé on l'entrave on le fouille on le désarme et on le soigne le but c'est de récupérer du renseignement si on peut capturer des prisonniers nous ça nous aiderait énormément pour la suite des opérations prisonniers donc ça je l'ai dit désarme on entrave on fouille contre enduit immédiat si c'est un personnel féminin on ne touche pas ok on entrave seulement et on évacue vers le TC1 pour prise en charge bien sûr si vous voyez quelque chose de suspect voilà comment vous intervenez il reste mortel vous avez des sacs mortuaires qui étaient disponibles normalement le chef de section a du prendre ça en compte évacuation des corps en arrière du dispo avec le sac mortuaire à charge du SOA qui est désigné donc un adjoint qui est désigné dans la section de coordonner la récupération des dépouilles par HM pour les morts ennemis évacuation des corps par la même procédure commandement transmission place du capitaine PC successif axe de déplacement la position du PC T1 on sera derrière 23 dans le convoi T2 on sera sur le point d'éclatement principal en fixe T3 on sera à l'entrée nord de Srakala à l'entrée du village le CDU CDU ils seront tout le temps avec le PVP Charlie Oscar on sera tout le temps sur le PVP on ne bougera pas l'évolution du commandement si je venais à tomber ce sera Soviet qui prendrait le relais si Soviet vient à tomber ce serait Mustang qui prend le relais si Mustang vient à tomber ce serait Gruar après on est vraiment dans la merde mais bon transmission NEB réseau site site L donc tout ce qui est contre-rendu d'observation contre-rendu de tir Evacine dépamate demande d'artillerie ok donc on n'a pas de demande d'artillerie disponible sur cette OP tout ça ça se fait par site si possible si vous préférez par la faunie vous pouvez le faire effectivement pour dut à tenir au niveau des transmissions vérifiez bien vos postes ok vérification que vous êtes sur le bon canal vérification que vous êtes sur la bonne fréquence on en fera une après avant le départ du convoi si c'est une première entrée sur le réseau effectuer un contrôle radio pour s'authentifier je rappelle que le réseau est dirigé on utilisera la procédure opérationnelle simplifiée donc c'est à dire vous avez juste à annoncer votre indicatif alphanumérique par exemple 80 ok et le personnel en face vous répondra 80 ok 80 j'ai tel truc tel truc et pour pour accuser de réception je répondrai 80 ok il n'y a pas besoin de dire parler ici machin ici machin c'est juste votre indicatif ok vous attendez qu'on vous redise votre indicatif vous pouvez parler qu'une seule personne c'est Charlie Oscar ou si vous êtes dans la section d'infanterie ça sera seulement le chef de section brouillage intrusion on basculera sur fréquence 2 avec le mot de bascule qui sera désigné il y a liaison difficile vous changez de position ou vous envoyez un chameau coureur dernier recours ok Acre simule assez bien la réalité au niveau des de la propagation des ondes et ainsi de suite attention où vous êtes comment vous êtes positionné si vous êtes dans votre blindé avec votre antenne ça risque de mal passer ok donc faites attention quand vous êtes loin rappel les téléphones portables interdits en pendant le convoi et la mission contrôle à charge des chefs de groupe avant le départ appareil photo vidéo chacun peut s'il le souhaite faire des prises de vue tout au long de la mission et vassan compte rendu immédiat phony vassan en messagerie ainsi de suite des pas maths ça c'est je vous l'ai dit régime radio discrétion priorité au contact donc le moins possible on parle sur la ronde vraiment si c'est urgent régime libre dès qu'à partir de contact dès qu'à partir de contact vous que vous êtes au contact vous annoncez votre indicatif contact ok 80 au contact voilà par exemple l'ouverture donc l'ouverture du réseau se fera par charlie oscar quand vous entrez sur le réseau ok réseau commandement en tout cas ce sera ce sera 10 qui vous fera le contrôle radio ok donc pour l'instant vous ne parlez pas vous entrez sur le réseau 10 il prendra contact avec vous pour voir qui est ce qui est sur le réseau et ensuite c'est les fréquences je ne vais pas les dire petite particularité pour le chef de groupe commando une fois la validation d'un cca effectué c'est le canal 5 sur la 314 pour la passerelle à latte pour contacter directement l'appareil en vol ok c'est bon pour moi est-ce qu'il y a les chefs d'éléments ou quelqu'un alors il faut est-ce que vous avez la set up sur vous là vas-y gros il faut que vous reveniez dans le lobby et vous reconnecter ok reçu merci juste il y a eu il y a des gens qui ont fait des descents sur la carte qui ont fait planter le système donc j'ai désactivé donc il faut relancer pour que ce soit pris en compte ok merci les gars en tout cas bonne mission bon courage on se réunit pour les chefs d'éléments comment on effectue le comment la mise en rame la mise en rame pour le convoi juste à droite de papa papa oscar donc la porte qui est juste là vous sortez du camp tout de suite vous allez à droite en direction de papa x ray lyon tu mettra directement les vbl en direction de papa x ray mais juste à droite c'est bon ah ça marche ok allez messieurs rompez bonne mission merci ça c'est bon capot tu vois un truc de fou capot , on s'enjoint là oui oui ouais moi j'ai tout à fait même en essayant de reconnecter me dit que le code a expiré l'élion l'élion capo mais c'est qui capo capo c'est clébard qui est pilote j'aurais bien rencontré capo c'est le connard qui fume sa clope à ébéré bleu capo capo il a enlevé son béret capo il répond jamais comment s'il y a eu lieu d'ailleurs à canis j'ai cherché qu'il m'a tapé sur les pas gauches ça c'est moi mais je sais pas où il est canis il est mais si jamais la caisse tu peux la mettre devant les vbc d'ailleurs tiens je suis avec le bon groupe alors tiens regarde je t'ai donné c'est pas là le mot pas de rue il a l'auréat je t'ai donné qui c'est qu'elle a je t'ai donné tes grenades du coup le contexte vous l'avez vu avec le brief du capitaine donc je vais pas revenir dessus situation edu face au groupe il devrait se retrouver sur nos villages ou ses alentours avec un groupe face à nous ou 10 combattants armés à edu rpg il y aura un équipement de moto et un à deux véhicules potentiellement armés de 12,7 ou 14,5 voilà donc leur mission c'est de défendre le village sur lequel on va faire notre mission donc les militiaux les premiers qu'on devrait rencontrer ça devrait être 3-4 combattants à peu près qu'on devrait retrouver sur les abords du village soit à l'entrée du village soit avant donc force à notre action en H1 donc l'ennemi pourrait nous prendre un parti ou utiliser des vies de proximité du village de sorte à nous harceler avant de prendre la fuite concernant les unes des fiches au sud donc pour venir c'est le plus dangereux trouver une vies sur notre chemin ou une équipe qui voudrait vous ralentir en H2 la plus dangereuse on pourrait tenir fermement le village et chercher à nous détruire à notre dvd donc ils nous fixent et ils nous poussent à aller vers un endroit où ils ont placé du village donc ça ce serait bien le cas d'une attaque complexe donc ça c'est le plus grand danger pour nous donc vous n'aurez compris il y a un risque important de violer dans le village et aux abords il y a tous les points de passage obligatoire donc il faut être très très attentif à tout ce qui est suspect donc on espère que le calice est en l'oeil la dernière fois c'était Yankee qui avait eu l'oeil c'est le plus grand danger c'est pour l'I.E.D. là ? tout ce qu'il y avait c'est le plus grand danger c'est la première fois qu'il y avait pas dessus c'est le plus grand danger donc dans ces cas là on sera trouvé un abri au plus proche ouais je rappelle et s'il y a pas d'abri on fait qu'on se couche par terre ? ouais il y aura pas beaucoup de choix je pense que je sais pas est-ce qu'on est plus protégés dans le VBC ou on s'allonge ? après si je pense qu'on se cassera si vraiment dans rien ok situation 1 donc la mission de la section c'est qu'on parle du village qui s'appelle Srakala ensuite à côté de nous il y aura 22 qui nous appuiera par notre progression par l'ouest donc ils seront sur notre droite donc ils avanceront au même rythme ils seront sur la droite dans une petite forêt dans une forêt si on peut parler de forêt alors c'est un petit bousquet 23 ils seront sur notre gauche leur mission sera de s'emparer de la même commune du village mais eux ils seront sur le secteur est c'est les zones Bravo Unité à Bravo 4 24 donc 24 ils seront en deuxième échelon leur mission sera de nous appuyer à l'arrière ils seront le lieu de passer en premier échelon et de reconnaître le village si jamais et nous 23 venions avoir nous 23 on n'était plus en mesure de remplir notre mission ensuite on a un rappeur qui va éclairer notre équipe et l'appuyer il y aura un rapace non il n'y a pas raison il y aura deux ans qui va appuyer notre progression depuis l'Est la mission rapace appuiera les autres les autres groupes ils n'ont pas l'émission directement ils ont une mission en cadre de la manoeuvre compagnie je ne vais pas rentrer en détail la population est défavorable de notre action donc il faut faire il faut pas se faire voir et garder la distance avec tout civil tout civil météo temps plutôt dégagé le terrain très dégagé donc zone très dégagé rochers rochers urbains donc on va progresser le plus possible dans le véhicule ou appuyé par le véhicule en gros ça va être notre seul couvert la plupart du temps c'est important pour nous il y a une passante ordre de médias sur le terrain donc notre mission s'est emparé du village Akala par le secteur ouest en mesure de passer au suivi et d'appuyer la progression de la section si jamais on n'était pas en mesure de passer une mission primaire articulation donc commandement blois cyber en pp solution canis yanky topec c'est c'est équipe wuking colar je sais qu'il y a beaucoup de patients les deux groupes wuking colar vous allez ranger pour savoir qui fait tireur qui fait pilote vous pourrez intervertir s'il le plaît donc on est sur le temps on va éclairer l'ultimérage de l'ordre du village on sera en tête de convoire donc juste après raptor donc on va éclairer l'ultimérage au point de tête donc on s'arrêtera à chaque ligne de phasage on fera on fera une surveillance il y a un point chaud sur notre itinéraire donc on le passera en veche il est primauté sur carte il est juste après la ligne de phasage on va être en tiroir ensuite donc on ira jusqu'au point de tête à partir du point de tête on ira éclairer donc le terrain sera descendant donc on descendra à travers la ville on leur pousse avec le véhicule à travers cette pente pour s'approcher du village donc éclairer l'ultiméria et on fera ça en montant en montant une actuelle avec les amis les amis avec leur véhicule qui est déjà coté de l'exception on les appuiera de part et d'autres mes véhicules on suit une fois qu'ils seront restraillés 600 éclairats jusqu'au bord du village 300 assurera la ligne le véhicule sera aussi le véhicule sera aussi la ligne avec deux équipes en retrait le véhicule ensuite en deux on s'apparaît du village je ne parle même donc au démarrage donc 600 véhicules seront en appui trois fois il ira s'emparer du bâtiment et ensuite pour deux équipes ce sera séparé de chaque bâtiment un par un en avance sera en piroquet et un véhicule vous resterez en retrait ensuite on aura différentes lignes de phasage dans le village alors je n'ai pas de carte à vous montrer mais après chaque bâtiment on s'arrêtera pour on tombera en garde et on attendra que 23 aient terminé de leur côté pour passer au bâtiment Et on aura du village jusqu'au sud et de là on mettra en place une surveillance on surveillera depuis le bâtiment au sud du village en mesure de retourner sur le village évidemment on est déjà dit pas mal donc on est sur le petit il est en particulier alors attention 12 sur notre droite mais une parole sur notre gauche 24 à l'arrière Donc faites très attention à l'éloxification de vos objectifs, ne pas me tirer sur les deux. Ils seront vraiment autour de vous, on n'a pas l'éloxification, mais là, en gros, il n'y aura pas de danger sur la droite, pas de danger sur la gauche, le danger ne sera que des gens. Donc faites très attention à l'éloxification. Donc si vous avez un gars avec un sacré néant d'aider, je ne vous dirais pas dessus. Ce serait préférable. Ensuite, mesures particulières, si on a une prise à partie sur la partie du temps 1, c'est comme si on arrive sur le village, à ce moment-là, rupture de contact, on fait un bond jusqu'au véhicule, on embarque, et ensuite avec le véhicule, on fait un bond pour revenir au moins jusqu'au niveau peuple, selon votre position de l'éloxification. Pourtant, pareil, rupture de contact, si on a un bâtiment qui est sûr à notre proximité, on n'est pas ce type de bâtiment en question, on ne se pose pas à ce bâtiment, si on n'a pas de bâtiment exploitable, on reconnaît jusqu'au véhicule, et même suite que pour le temps 1. Je n'ai pas prévenu, Z, que je suis parti. C'est pas grave, c'est pas grave, je ne cherche pas. Donc on placera un appui, puis on fera évacuer une prise de bâtiment. Plus on est en désert, on en fera vous foutre, et après ça sera chargé. La logistique contrôle, si les consommations dépassent les 50% dans le véhicule, j'ai pris à peu près une de feu supplémentaire par personnel, il n'y a pas de quoi faire. les bassins est à la charge du chef d'inspection donc il faudra juste qu'au métalise un nid blessé au plus proche le tessin volet entendu sera la plupart du temps et on a un oxane avec nous l'oxane est avec 24 donc on sera en mesure de prendre en charge les blessés les plus forts très rapide vous avez pas de radio juste moi donc là c'est tout pour info donc réseaux dirigés permanents procédure opérationnelle fréquence 66.200 bascule sur 66.300 sur le mot de feuille nous on est sur 7.1, 22 c'est sur 7.2, 23 c'est sur 7.3 24 c'est sur 7.4 on est au premier échelon du centre d'inspection du type le chef de section est avec 23 sur notre gauche est-ce que vous avez une question ? oui moi est-ce que tu peux juste me confirmer j'ai Canis avec moi et Yankee j'ai le chef d'écoute c'est Canis ah Canis ok j'ai le chef d'écoute c'est Canis et il y a Yankee avec toi ok donc les deux sont là ok attend continue 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 avance attend braque pas vas-y braque vas-y tout droit tout droit braque vas-y braque vas-y attends vas-y il est mauvais il n'est pas mauvais comme ça le mauvais dans les directions voilà c'est ça mauvais trajectoire c'est pas ça oui on me demande d'arrêter force à toi mon C force à toi vous avez parlé pendant la prochaine session je veux parler pour qui vous aurez débarqué prinsons vous débarqué à droite ils sont à gauche en huit ce serait prinsons débarqué à droite à gauche enfin je suis à l'hison après la tête débarqué quand elles débarqué Yankee tu te mets à 10 mètres à gauche du véhicule je serai à 10 mètres à gauche et Topac tu te mets 10 mètres à ma gauche rapproche-toi de tu es trop loin c'est en contrebas rapproche-toi un petit peu Topec Topec chauffe plus sur notre gauche et avant gauche le bâtiment là-bas, désolé vous avez bien mis vos baves les gars ? Heu... voilà un peu un peu Pris! On ne l'a pas vu. Je prends juste deux bec qui s'enveillent à gauche au niveau des bâtiments aussi en plus. Je ne le répète pas. C'est très vite. Je ne sais pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ils ont de la suspicion d'iodé dans le secteur sur vous ? C'est parti. C'est parti. Ah merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon turn, draußen. C'est parti. Ahyeah. je décoche je décoche je décoche je décoche je décoche 1640, on reçoit je décoche si ça fonctionne vraiment pas du coup essayer avec un petit chef d'équipe voir c'est le même problème oui non mais il peut passer de l'assiette on voit l'est ce droit on a une autre chose je fais ce petit pour 600 prenez les mêmes places que tout à l'heure je décroche vers l'arrière c'est là tout là bas on est en ligne ou en V ? en ligne normalement ok il va où tu me branches pas ? vous êtes tous les deux en voie forte à l'avant ? ouais ok nickel du coup pour toi tu n'es pas que MEF à la ligne de crête même si on nautique ou on ne sait jamais je ne sais pas si on peut les enlever ça fait chier les... à gauche j'ai les... trucs d'erreur ouais ouais pareil j'ouvre les pentes discrits mais... on ne sait pas si on peut les enlever on a des tas d'assiettes 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 non Après c'est pas grave, si t'enregistres la photo tu fais un petit roulage de 1 cm sur une pointe la photo Ce qu'est le plus chanceux c'est qu'il bouge les textes qui apparaissent des fois C'est un pareil ? Je sais pas où est-ce qu'on fait ça ? C'est une petite position Est-ce que c'est en haut ? Non, je ne sais pas. Tu appuies sur quoi pour monter ? Je suis dans le game. Ouais. Ouais. Euh, layout. Ouais. 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 Ah, mais je suis chargé. On va se mettre au bout. Ouais, non. Faut rester entre nous. Si, j'ai jamais tu m'auché. Je vais t'en faire. Je vais t'en compter. Je vais t'en compter. J'ai déjà vu ? Je vais t'en compter. C'est un détail d'avis. C'est un détail d'avis. C'est un détail. Je me mets à l'arrière droit. Topec je passe. Topec appuie. Je me mets à l'arrière droit. Topec embarque. 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 qui sont des barques à l'air du véhicule face 3 heures et puis les barques reçu young kicks mais collé aux véhicules dans les deux mètres non mais toi que les véhicules j'aurais à l'angle arrière il y avait déjà quelqu'un il est où tu peux que l'un c'est qu'avec la batape avec toi ma droite d'un rocher du village de la recherche délai mike position d'appui tenu par 22 courant à putain qu'il faut mis qu'il y a rien fait que le deuxième de la soirée 22 d'envahir la pologne tout seul et pour toi tu ne faut qu'elle comme d'hab et limite droite tu me prends la fenêtre de crête à droite voilà la balle il parle il y a les radios en voie en 6000 millièmes à peu près ma radio là ah non on peut pas si 20 négatif trop comme en même temps que bon ok avec lui on va pouvoir approcher le village il y a 22 qui est posé en appui là à moins qu'ils envahissent la pologne je sais pas pas trop ce qui est pas ok on a pas qu'on a pu 22 après 6 tonnes ils se sont pas mal avancés non c'est pas ça ils ont tiré ils sont beaucoup plus loin c'est l'actualité on tire de l'hélico sur le centre du village à tous les 20 pour embarquer et diriger vers le village en avant et les rejoins d'entreprise début d'assaut chacun son secteur et on s'approche de alpha unité bravo unité en avant est-ce que je peux lancer en débarquer ? non je t'entends pas avec les radios de... est-ce que je peux lancer en débarquer ? ouais tu peux vraiment donc 600 avec moi ouais 600 avec Gru vous débarquez et vous avancez en débarquer derrière les VVT on y va d'abord euh le plus tard c'est le BATCISE 2 il y r a eu la débarque tout ad begins C'est le BATCISE 2 je peux vous laisser aborder vous déplacer à l'arrière du... equation on va mettre le... approche euh Pour bleu, mine, rig, bac, moi en 4ème, garde le véhicule en colonne, passement 2 mètres. Merci. Passement à droite, 6 à gauche. Monsieur, 600 à gauche. Yonkis, moi en 1er, Topec, 2ème, je suis 3ème. Je suis à droite. Je devrais être en interdiction du village. On va accueillir. On va aller faire chacune et comme des autres, c'est pas grave. On va aller faire chacune, on va faire chacune, on va aller faire chacune. 600 mettez un, je dois me souhaiter ça. Alors, on forme les orateurs. Il faut que tu partes... C'est là le dessin 14. le tigre il se prend des 300 c'est un zsu pas forcément ça peut être juste une boussette allure bien qui tu te concentres sur ce qu'il ya face midi et les buissons et tu te concentres sur l'avant-gauche et au delà des buissons tu peux réterrer on va faire la dernière fois que je fais ça sans transmettre on va faire de questions on va enchaîner cette chance un opérateur radio oui 21 on est prêt Ouais, ouais, je sens les ordres. Est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il estime pas... Vas-y, à l'assaut, à l'assaut de lui. En avant. En avant, en avant. Bon, je vais essayer de respecter les colonnes. Ok, bien pris. Bien pris. Ok, rappelez au véhicule, mettez-vous bien à la couverte derrière là ? Il y a peut-être qu'avant ce qu'on va arracher, il y a au milieu. Pax, milieu de route, Pax armé d'RPG. Pax, truité. Pax, truité. Il a volé. Ok, 6-5 pour un bond sur le mur. En colonne, prêt ? Prêt. 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 Passer contact CQB, oubliez pas de faire 2xC. C'est bon. Ok, on va ouvrir l'angle. Ok, 2P, 1 prêt. Ok, on passe sur la droite. Ok, visuel sur une heure réelle. Longue rue, bâtiment de droite et gauche. Un ennemi meurt sur la route devant. Ok, s'il est mort, c'est pas grave. Oubliez pas les gars, un prêt et après deux prêts. Faites pas dans le désordre. Enlève une prise. Il n'y a pas d'autre contre le contrôle. Ok, c'est clear Gruy. Allez 600, 300, 300. Allez tu prépares un vestiaire à la cour. Allez top. Ok, restez en appui comme ça les gars. Non, ça c'est ton vestiaire, c'est pas grave. Il est mort. Il est mort. Le gruy va péter les plombs. Ok, allez vous ramasser jusqu'au bâtiment. Il va revenir. Euh, 6, euh, 600, 200. Monsieur 600, 160. Ok, 6, le premier euh, 1 déconche. Ok, est-ce que tu peux rentrer dans le bâtiment ou pas? On va rentrer Je suis prêt, je suis prêt ? De près Vous voulez scanner ? Non, je scanne Tu me sens qu'il y a une droite On rentre quasi ici ou pas ? Ok Pour l'instant on va tourner ici La pièce c'est elle est commande Non, c'est bon 600 on avance Ok, 1, porte à gauche Louis on rentre ? Ou pas ? Ok Je scanne Mais pas face à la porte Claire, porte poignée droite poussante 1, prêt 2, prêt Top Escalier à droite Ok, face à moi une porte fermée 2 portes ouvertes Tu tiens les ouvertures en bas Je monte avec Yankee Ok Je prends l'avant, je prends l'arrière Je prends après Top C'est clair, ouverture à droite Ok, on va rentrer à droite On va rentrer à droite Ok, après On a accès à un balcon On a accès à un balcon On s'éclaire à l'étage On a accès à un balcon Est-ce qu'on le check ? Non, non, on va passer à l'étage On redescend Ok, 300 vous préparez à sortir Vous poserez un appui 600 jusqu'au bâtiment en face Oui Reçu, 600 repart à faire un bon bâtiment en face Ok Ok, on se met en ligne ? Ouais, en colonne 600 prêt ? Prêt Allez, on sort Links Go Je vais bouger à l'endroit 600 prêt Ça me place ? Place 500 prêt, on a vu sur... Euh... Décalement, on pourra pas passer sinon Ok, ok Yankee premier toujours Top up deuxième Tu confirmes en plus sur les abords Ouais, sur le mur face à nous, 15 mètres Je me cale à gauche, direction la grande porte On reçu Juste avant la porte vitrée, là Juste avant la façade vitrée Allez, allez, on se dépasse, je l'y vais 600 prêt Top Ok, tu te prépares à investir le bâtiment 600, 300, tu fais un bon Reçu Ok, porte vitrée, en mouvement Le scan On passe l'autre côté, on va passer à l'endroit Autour du bloc Ok, on va passer à l'endroit Euh... Attends, attends, attends Attends Vas-y, repasse premier Ok Ah c'est là-bas ? On peut rentrer Ici, on peut rentrer On peut rentrer par là ? Ok On peut rentrer par là ? Ok On peut rentrer par là Ok On peut rentrer par là ? On peut passer par là 300, passe derrière non ? Je vais rentrer par là On peut rentrer par là Ok On peut rentrer On peut rentrer On rentre, rentre, rentre On rentre, on rentre On rentre, on rentre On rentre, on rentre On rentre, on rentre On rentre. Ok, tu gènes l'escalier Scenes d'escalier gelé ? Ok, je gêne la porte qui... On a une porte Ok, je peux passer un tube qui m'a pas Topec, laisse la place dans l'escalier. Descends, descend. Topec, tu me surveilles à la porte d'entrée. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Topec est là. C'est fait. Topec, mets-toi sur ma place là, derrière la table, et tu surveilles toute la baie vitrée. Un prêt. Allez, go. Tire. Tire. Allez, allez, vous me respectez-vous, là, vous... Ok, ok, ok. Ouais, bah, ça va, bah, je suis... J'arrive pas à faire un peu de circuler dans ces bâtiments. Ouais, euh, prends ça, on est... Le gru, il va péter les points. Ok, allez, si, ça vous prépare à sortir à la porte, là, il se trouve à l'arrière. Reçu, mettez-vous dans l'ordre. C'est bon ? J'ai entendu un bip bip, j'ai... C'est moi, c'est moi, c'est pas mon, c'est pas mon. T'inquiète pas. J'ai vu que c'était bien se passant, mais inquiète pas. Ah, tu avais... Vous avez badé, là. Non, tu sais que vous, c'est la boule de lutte avec des idées, quoi. Allez, 600 idées. Un jeu scan. Claire, porte poussante, poignée droite. Allez, top. Ouais. Cours. Ouais, on sort, on sait. Ok, cours, grand découvert. Escalier avant, ouverture droite. Avance un peu, Yankee. Ok, nickel. Il y a un kit, tu me j'ai l'ouverture droite et escalier. Reçu. Porte à droite, hein. Porte à droite ? En fait, dans l'ouverture, tu as une porte à droite et une porte à gauche. Passons, tu sors. Top back, tu me j'ai l'ouverture gauche avec toutes les fenêtres, etc. 0.78, 0.63. Et le marquage sera un marquage finis de gêne bleu. Le reste d'une landline sera assurée pour une fois qu'on aura plus d'infos. Mais au moins, comme ça, c'est coordonné pour vous. Avec une porte à droite et une porte à gauche. Ok, elle s'ouvre la porte. Plus un escalier, en fait. Ok, 300, tu ne respectes cette pièce. 600, vous allez sur la droite. Lange 80, NH 80 avec deux personnels à bord pour une mission de récupération. Vous pouvez confirmer ce que vous avez de péché, je crois. On va rentrer. Fin après. Oui. De près. Top. Ok, ouverture d'angle. Une porte à gauche court. Une porte à droite long. Les portes, elles peuvent s'ouvrir ou pas ? Ça affirme, normalement. Correct. À gauche, oui. À droite, ça affirme. Faites l'étage. Je l'ai les portes pour l'instant, vous ne vous mettez pas en face. Bien. On a beaucoup de bâtiments à... Ok, il va falloir qu'on inspecte, ça va prendre pas mal de temps. Ok. On a encore une étage. Oh, c'est bien que ça sert à être le bâtiment ici. J'ai enlevé ma elcan parce que j'aime plus qu'autre chose en sécurité. En 600, tu continues, tu me prends les pièces droite puis gauche. Reçu. On va commencer à droite, les gars. On va rentrer. Bianchi, tu scannes. Ok. Je scanne. Claire, poignée gauche par poussante. On va rentrer. Ok. Un prêt. De près. Top. Trois dans 600. Éco-roquettes. C'est bon. De 600, pièce de droite, clear. On ressort. On va faire la selle de gauche. Mettez-vous à droite. Ouais, ouais. Comme ça, c'est pas grave. Ok. Je scanne. Nous, on rentre en croisée. Ok. Claire, poignée à gauche par poussante. Il va rentrer. Tu rentres à gauche et tu prends à droite, Topek ? Ouais. Bah, t'es le premier, tu pars à droite et le deuxième, il va à gauche. Ok. Ok. Couloir. Deux portes à droite, une portes à gauche. Ok. Topek, t'avances pas comme ça d'un coup quand tu vois qu'il y a des ouvertures qui sont inconnues. T'inquiète, n'inquiète pas. On va rentrer à droite. Reçu. Un prêt. De 600. Oui, il scanne, c'est bon, il y a rien. C'est clair. Vas-y, on rentre. Ok. Garage, clear. Reçu. On ressort. Quand il y a des ouvertures comme ça, vous checkez juste qu'il n'y ait pas de fil au sol. Ne me dépasse pas, Topek, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, Topek. Non, c'est pas grave qu'on balote, on s'en fout. On va rentrer. Ok, un prêt. De près. Top. Et garage, clear. Que des garages. Reçu. Et la partie donne sur l'extérieur, c'est bon. Ok, on ressort. Grue, les deux pièces sont pires. Ok. L'étage, là, est-ce que ça, vous ne connaissez pas de droite ? Non, pas encore. Bien qu'il y ait... 600. Je n'ai pas de droite. Reçu. On va rentrer à l'étage, les gars. De toute façon, tu avances jusqu'au mur, face à nous, et tu ouvres... Ok, une porte, je check. Parfait. Clear, poignée droite. Attends. Ok, tu prends la pièce. Attends, c'est un prêt. On rentre. Couloir, porte gauche. Couloir. On va faire la première qui est face à nous, là. Ok. Je suis prêt. Un prêt. De près. Top. Ah ouais, porte sous dans ma gueule. Pas grave, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, clair. Je gèle le couloir, ressortez. On va rentrer. Porte à gauche. Porte à gauche. Ok. Prêt. De près. Top. Ok, clair, il y a un découvert à droite, je check. Putain, il y en a un, il est ici. Je ne sais pas où. Ok. Gros chichard. Gros chichard. Voilà. Hop, ça a l'air long. Un visage sur les bâtiments en feu. Yes. Ok, on ressort. C'est assez grand, hein. Il y a encore accès à l'étage. On ressort, on ressort. Il y a le poids. T'inquiète, on check, tu sais. Heu... Ok, tu fais un rapide coup d'œil juste pour voir ce qu'il y a, mais tu te montres pas trop. Ok, il y a sur le toit. Non, c'est une fois, on ne va pas plus. Non, non, mais juste, il reste à la porte d'où il check, parce que s'il y a un gars qui est au-dessus, il nous prend pas derrière. Est-ce mieux, il y a la lag qui passe, c'est les gars sur l'étoit. Ok, ok, ça marche. Ok, tu me ressort. Ok, du coup, l'étoit, les gars, on ne les check plus. Eh, 21. 21, j'ai terminé. Alpha, l'étoit, je supporte la question. Alpha, l'étoit. Ok, reprenez votre ordre, les gars. Je suis prêt. Ok. 21, ok. Ok, vous avancez jusqu'au 3 au mur. On a la permission d'avancer. C'est 300, c'est 300. On a un pavillon à droite. Le tiber. Favillon à droite. Allez, go, on rentre. Et toi debout, et toi debout. Pierre. Ok, on avance, on avance, on avance. Ok, on avance, on avance. On avance, on avance. Ok, on avance, on avance. Ok, vous avancez, vous avancez. Placée contre Mirago. Ok, c'est un danger sur la vie. Ok, c'est sans suite. Ok, vous avez arrivé juste à l'angle. Juste à l'angle, ouvre l'angle. Allez, ouvre l'angle. On est hauteur. C'est clair. Ok, vous restez à l'angle. Victor, Victor, tu fais un dos. 20 mètres en avant. Attention à tes positions. Victor, pour un dos, 20 mètres en avant. Ok. Ok. On reprend du port place. Ok. 600. Il faut un banc de côté de la route. En mesure de... Tu vois, la porte est là. Le but, ça doit rester un bâtiment. La porte, la porte... Ok. Ok. 600. On fait un bond. On scale à droite de l'ouverture. En colonne. 5 mètres chaque près. Ok. Ok. Oh, je me suis chier dessus. Top. Ok. Allez, top. Ah, malheureusement. Ok, vous investissez le... 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 Le petit point là. Pour que le croissant puisse arriver. Après. Après. On entre. Ok, une porte gauche pour, une porte droite. On commence à gauche. Pour l'entrée. Attends, mettez un appui en direction de la route là. Reçu. Un canon là sur la trouille. Un canon sur la route. Et 300, tu fais un bond. Allez, 300, on fait un bond. Allez, très proche. Go. Ok. 600, tu prends. Après. Tu t'occupes de... De la porte à droite. Grute est sur mon canon là. 300. 300, directement investir le... La porte qui se trouve sur notre... Droite. On frit. Ok. Très bien. On est en position. Prêt à rentrer. Allez, 300 top. Et 600, vous prenez la porte à gauche. 600. Vas-y. C'est bon. Ah, prêt. De près. Top. Sur la gauche. Ok. Clear. 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 Ok. C'est un peu près. Affili. Prêt. Un prêt. On sort. Ok. On n'a pas reçu. Ah. 21. Je n'ai pas d'idée. Ok. Allez. On va avancer. On continue sur la gauche. Dans nous. 300. Allez. Dans nous. Et sans vous suivez. Et puis, il y a une ouverture attention sur la droite là-bas les gars. Porte à gauche. Porte à gauche. Porte à gauche. Porte à gauche. Porte plus haut. Ok. Très. Je gêne l'escalier. Ok. 600. Tu me prends l'étage. 300. Tu me gênes le rez-de-chaussée. Ok. 600. Rentré. Ok. Entrez. De près. On est en prête. Top. Il y a un escalier qui monte encore. L'escalier à gauche. On va rentrer. Allez. De près. Top. Ok. Ça monte encore à gauche et ça descend à droite. Euh. Topec. Tu gênes l'escalier. On va rentrer. Après. Top. Claire. Claire. Euh. Escalier c'est... C'est l'étage. Oui. Ok. 300. Donc à l'étage. 600. 300. Vous montez ? Oui. En fait, quand c'est grand comme ça, il faut... Vous avez tout fait là ou pas ? Oui. On a tout fait. C'est bon. J'en ai mis un qui a gelé l'escalier ici. Et j'ai investi avec... 300. On est là. Ok. Reçu. Donc les 300, on vous préparez à sortir. On va continuer par l'extérieur du bâtiment. Allez mec, ça passe devant. Ouais. On part à sortir, on se prépare. On sort pas. Donc les 300, vous sortez. Allez on sort. Go. Ok. On part par gauche. Donc il y en a un cadavre à gauche. On a un cadavre à gauche. On a un cadavre. On a un cadavre. Vous placez un appui, 600, on souhaite un appui jusqu'au bâtiment. Jusqu'au... La suite du bâtiment. Reçu. 600, on va faire un bond jusqu'au prochain bâtiment. Ouais. En colonne. On a deux cadavres. Ouais. Top. Sur une lance roquette d'ailleurs. Ok. Porte à gauche. Porte à gauche. Je te penche pas trop. Qu'est-ce qu'ils sont piégés là ? Grus, on investit. Vous allez investir 300. On va rentrer. Ok. Ok. Un. Je le scan. Par contre... Ok. Eclair. Poignée à gauche. Porte poussante. Après. De près. Top. Ok. Eclair. Une pièce simple. Ok. Clear. Avec ouverture. Sur la route de l'autre côté. Ok. C'est bon. Quand c'est... On ressort. Attends. On va rester là. 300. Vous prêtez ? Vous prêtez ? J'aille la porte. Elle s'ouvre ? Ouais. Allez go. Ah. C'est toujours le bug de la porte. Ouais. C'est chiant ça. On va ouvrir. On va ouvrir. C'est le même schéma qu'avant, mais on a une porte qui est déjà ouverte. Et puis 300, 300, vous sortez, vous prenez l'escalier de l'investissez, l'étage du bâtiment. 600, vous allez prendre la pièce qui se trouve sur la droite. Et après. Au-dessus. 600, on se place à droite sur le mur. Et après. Et on se prépare à rentrer. Et puis après. Un prêt. Top. Ok. On va rentrer. Un prêt. De près. Top. Ok, dans le même piste que tout à l'heure. Ok. On va rentrer à droite. Là, c'est déjà checké par 300, ça. C'est checké par 300, ça. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Ok. Tu ressors Yankee, tu te mets à ma place ta mission pour le surveiller et tu surveilles au maximum ma droite ce qui peut arriver de la zone qu'on n'a pas encore surveillé. Ok. Top X sur moi. Ta place, c'est ici ta mission surveillée et ton secteur, c'est tout ce que tu vois devant de ce qu'on n'a pas encore checké. Victor, tu me places un appui sur la route. Victor, tu me fais un bond. Tu me fais un bond jusqu'à l'intersection et tu t'arrêtes avant l'intersection. Victor. C'est là les bâtiments du côté de la route, on les a checkés ou pas ? Enfin... Les a liés ont checkés. C'est à l'autre de le faire. Non, c'est important, je crois. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'appui sur la route parce qu'il n'y a pas tant qu'il y a de baptism. On a encore... Il n'y a pas d'appui. C'est pas piqué. Ok. On va peut-être avoir un son, je ne sais pas, Il ne te demande pas trop, Yankee. Oui... Il y a une passion un appui sur la route. Je les laisse comme ça ou... Tu veux que tu pecs aussi, je les mette à pi sur la route. qui fait gaffe parce que à droite droite de la route au carrefour on apache tout ce qui est en 2100 mm au sud 600 on fait un bon rencontre à 100 Topec à peu près à 10h on a un trait d'oeuvre il faut faire attention s'il est devant un portail en boulevard il y a une possibilité qu'il commence à l'ennemi à l'intérieur l'être posé une poids il a dû se faire tirer depuis l'intérieur Yankee tu me prends face midi Topec tu me prends l'avant-droite l'avant-droite ok messieurs on rentre dans le bâtiment à notre gauche ok on recall 300 on recall 300 vite 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 rentrez 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 ok restez postez les gars restez postez ici on attend qu'il y ait un peu ce qu'on est traité ok j'ai visuel sur un blindé 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 tu te fais pas faite tu te fais pas faite tu te fais pas faite 24 je vais visuel sur les bâtiments euh... le collège euh... Yankee tu te mets à ma place là tu surveilles le bâtiment à l'avant-droite on a des enceintes arrière d'un bâtiment je vais visuel en attente on doit mettre ça 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 c'est un peu plus c'est un peu plus Topec, tu me gèles la fenêtre et l'entrée du balcon. En haut ? Ouais, ouais, assis. Ah, il fume, il fume fort. Bah, honnêtement, au canon, il ne faut pas qu'ils sortent également. Monte pas trop, monte pas trop, Topec. Ah, ils ont dégâts l'accident, c'est très ténéralement. Ils vont bientôt l'annoncer. Ok, euh, ils sont... Ah bah, même le matin, on peut délaffer. 600, 600, tu me l'as préparé à l'estime étage. 300, tu me traves derrière eux, tu... Yankee 1er, Topec 2e. Topec, on descend pour laisser passer Yankee. Lorsqu'on pas lui, c'est lui. Ok, effectivement, on y va. Topec, Topec, promet toi derrière Yankee. Yankee, c'est gaffe à 272. Allez, go, on est ici. Go, Yankee, hein. Oui, écoutez. Ah oui, c'est pas le Yankee, c'est comme... Ok, on y va. On va rentrer. Ok, un prêt. Deux prêt. Top. C'est clair. Ok, oui, c'est clair pour l'étage. Ok, c'est clair. Allez, on descend. On descend. On se met derrière 300. On entend de l'étage. On met devant moi, ok. Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait 300. C'est celle-ci sans faire faire un bond de côté de la rue. Ce sera posé. On se met dans la petite entrée des deux portes. Ok, on va le suivre. 300, on se met comme tout à l'heure. On va faire un bond de carrosser en colonne des coprées. Oui. Je n'ai entendu qu'un seul. Deux portes. Ok, top. Vas-y, passe-toi. Ok, ok. 300, on va venir ici. Servez-vous de tous secteurs. Et vous reprenez vos anciennes positions avec vos anciens secteurs, etc. Ok, 600, on est en place. On a une porte grue. On va rentrer. Ok, un prêt. Deux prêts. Top. Ok, grande pièce qui s'ouvre à gauche. On va ouvrir tout l'angle. Un prêt. Deux prêts. Top. Ok, éclair. Est-ce qu'il y a gauche ? Ok, il me faut des ressources. Demi tour. Demi tour. Demi tour. Il y a un étage gru. Il y avait un étage gru. On n'a pas checké l'étage. Ouais, mais là, c'est... Ça ne vient pas du tout la topologie. Il y a du contact avant. Il y a une grande désitrée. Donc... Allez, 300. Allez, top. Ok, 600, tu fais un bon jusqu'au mur en face. 600, on fait un bon jusqu'au mur en face. Ouais. Tu veux être utilisé par l'angle du dos ? Tu veux être utilisé par l'angle. Aussi, on va ouvrir l'angle à droite, là. Un prêt. Un prêt. Deux prêts. Ok, 300, tu fais un bon à l'arrière. C'est clair pour plusieurs ouvertures de bâtiment à droite. Ok, recollez le mur en avançant un tout petit peu, là. Ok, avancez. Avancez jusqu'à l'approche. Allons en haut vis. Ah... 300, un scoop. Euh, on va faire une ouverture dans l'angle. Restez là, on a plus 300. Je vais avancer jusqu'à l'angle. Tu m'ouvres, tu me dis ce que tu vois. Ok. On crie. Un prêt. Un prêt. Ouais, c'est... 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 Grue, tu veux que j'ouvre l'angle pour... voir ce qu'il y a dans la pièce. On a... On a... Ah, c'est un feuille. Ok, 600, tu te prépares un. On va se tirer la pièce qui se trouve sur ta vie ou sur la droite. Ok. 600, on va rentrer. Ouais, un prêt. Deux prêts. Top. Ah, c'est un feuille autour. Ok, c'est clair gruée. Ok, c'est clair gruée. On a deux ouvertures en fond. Quelle est-ce sur une courbe ? Euh... 3,500, tu passes au bâtiment du long. Je ne vous montre pas trop, allez, je ne vous montre pas trop Là ça donne toujours une courrette, il y a une ouverture dans la cour Oui, je... Je suis là, c'est ça ? 600, ensuite 300 Ça ne s'ouvre pas ça, là Ok, je suis là Ok, euh, vous faites... Je le dis, tu restes au VB Vous placez un appui sur la droite, 600, vous faites un bout jusqu'au bâtiment face Pepec, Pec, tu vois Pourquoi il se barre là-bas, mon perso, là ? Il y a un traîneur dans le CACAV Bac 2 Il y a un véhicule en face De près, allô ? Envoi, je vais se coller le camion, mais d'aille, je vais me faire un peu Non, j'ai beaucoup trop de com' radio, là Je suis prêt, euh... 600, vous... j'ai la route Ou l'angle à la route, là Je ne comprends pas Ah ouais, Buxon, ok Euh... Je dis, tu vas voir Kragard, tu dis qu'on a un Buxon Ok Ok Euh, du coup, ce serait tout si je vous ai occupé de la rangée de bâtiment qui se trouve sur la gauche de route, nous, où on fait ranger droite Ouais Ça vient ou pas ? C'est un piloteur, moi, je ne sais pas où Ah, tu m'entends pas ? Ok Je t'entends, bug... Ah, putain... Ah, putain... C'est un piloteur, là Ouais C'est un piloteur, euh... Euh... 600, euh... Je n'ai pas demandé un bout de bâtiment en face Ah, je n'ai pas entendu, 600 à faire un bout de bâtiment en face, en colonne, dès que près Dès que près Dès que près Top Bon, j'ai dégagé Bon, j'ai dégagé Ok, 3-5, on fait un bon d'air 600 Allez, go Non, derrière, derrière Euh, Victor Victor, tu fais un bon jusqu'à 2-3 hauteur Oui C'est possible pour Victor Bon, j'ai dégagé 600 va rentrer Non, je check, euh, parce que, euh, clair, premier à gauche, euh... Ok On va, euh, on va laisser d'être numéro 600 Non, 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 c'est pas, non, c'est pas 300, c'est plus... Ah, du coup, après Topec Ouais Ok, top Ok Ouverture à gauche L'escalier à gauche aussi Qui donne sur le toit Ok, euh, on gêne les ouvertures Euh, go, on a besoin de ressources Ben, vous gardez avec vous, monsieur, on veut investir que les bâtiments par un, donc euh... On a besoin de ressources, oui Ok, 3-5, suivez 300 On tire un Oui Ok, euh, vous gênez, 300 va prendre l'étage Euh, le BMP, c'est quoi ce brinque-tête Ok, 3-5, tu prépares un bâtiment Ok, Yankee, on va s'en bas Après On va investir en bas, nous On est peut-être 300 On va rentrer On va rentrer On est prêt On est prêt Ok, euh, porte à droite Ok, euh, porte à droite Ok, euh, tu gèles la porte à droite, là Il y a un accès pour aller... Oui, on a une porte à accès extérieure et une porte de garage fermée Si nous c'est clair Topec gèle la porte à gauche côté escalier Euh, gauche à 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 côté escalier Les portes de garage sont souvent pas faites à droite Ouah, en face On se prépare à sortir par la porte Euh, gauche à côté escalier C'est quelle porte que tu m'as dit, à gauche côté escalier ? Ouais, non, si t'inquiète, t'inquiète, c'est comme ça Vas-y, viens sur moi, ton mec, on va rentrer Oh, ça tire, ça tire Oh, ça tire Recule, recule, recule Il y a un qui, euh, mets-toi, tu dormes dans la terre Ouais, tu gèles la porte encore Ouais, tu gèles la porte encore On ressort, on ressort Ok, euh, 600, tu te mets vers l'avant, tu te prépare vers l'angle 600, 100 se met à l'avant Pas près De près Top Ok, ça donne sur les portes de garage à gauche On colle, on colle à l'ombre, on colle à l'ombre Topec, tu vas où ? Putain, mais c'est mon perso, il bouge tout seul, ça casse les couilles Ok Ah, putain Recroissant, un don là, le véhicule, vous me présentez le véhicule Ouais Casse 21, suis-vous, on rentre dans le véhicule pour se retirer Ok, on pousse 600, on fait un bon en arrière Maintenant, top On embarque 100, on embarque 600, on embarque 300 500, on embarque 500, on embarque 500, on embarque 500, on embarque semua 0,7、ру, blb 500, on embarque 500,cke S oln Générique Gru ! Gru, Gru, Gru ! Yo Gru ! Il y a le VBC qui essaie de te joindre, donc ils ont un angle mauvais, ils n'arrivent pas à voir... Ouais, ils l'air passés, ils l'air passés, mais... Ils auront le premier site à l'homme, il est parfait. Je vais le prendre à l'air. On a sur la liaison, quoi. On a sur la liaison, non ? Ouais, mais les groupes, ils se retrouvent derrière. Ouais, c'est parfait, c'est bien. C'est bon pour verre aussi. C'est pas bon, c'était dans un secteur ? Oh bah, salut, 22. Bonjour. C'est 21. Ah, c'est 21. En fait, il s'est passé un gros, quoi. Ouais, mais c'est dans mon secteur, ça. Ouais, en effet, c'est dans ton secteur. Ouais, en effet, c'est dans ton secteur. Ah, c'est 21. Ah, c'est 21. Donc, moi, je vais redécaler légèrement sur la gauche, tu sais quoi ? Bah, ouais. Donc, les mecs, on repart de là où on est venus. Mais sur mon GPS, en fait, je voyais pas ça comme une maison. Du coup, j'y ai pas été. Attends pour moi. Donc, j'ai préféré focus l'enceinte, du coup. Attends pour moi. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un bon place. Je sais pas que j'ai eu mon dossier au briefing. Enfin, j'ai eu mon... Yankee à moi. En tout cas, t'as mon dossier à ta gauche. Ok, il y a aussi ça... Bah, pas le temps. Bah, j'ai bien coché le briefing. Ah, il y a pas trop de points d'observation. Il y a des fenêtres ici. Il y a une fenêtre. Je peux placer Yankee. Ouais, bah, vous qui êtes aussi en ta zone est ici. Ta mission, surveiller tout secteur. Tout secteur, limite droite, ça va être le fond. Valée, gauche, les rochers, au-dessus de Valée. Reçu. Yankee à moi. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Ta place, c'est ici. Ta mission, surveiller. Ta limite droite, ce sera... Le Talveig, où il y a les arbres, en bas à droite. Et ta limite gauche, ce sera le haut de la ligne de Krensch, là où il y a les rochers. Ils sont, en fait... Ils étaient sur notre position, où il y a le haut de la ligne de Krensch. Bah, il faudra que tu faisais des décals, je pense. Il y a des... Ouais, en bas à droite. Ouais, en bas à droite. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, je te mettrai en bipied, c'est un contact. Mais normalement... J'ai, 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 j'ai certain nombre de débattements. Bah, mets pas les bipieds, j'ai du check. Normalement, ça devrait être assez clear, normalement. T'as absolument besoin des bipieds pour tirer toi ? Euh... Nan, je vais faire des rafales plus longues et avec une sale plus... 300, je voulais le faire sur Y, mais... Euh, Grue, tu veux que je... Topec, il est où ? Je suis là. Topec ? Ah, là, 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 là... Ah, Topec. Ah, Topec. Que t'es-t-il arrivé, Topec ? Mais en fait, mon jeu, il déconne. Des fois, il avance tout seul, tu vois, comme là. Ça me fait chier. Ok, ok, ça marche. Euh... Attends, reviens sur moi, Topec. Euh... T'as placé ici, t'as mission à surveiller, et tu me surveille toute la zone avec les rochers à la ligne de crête. Ok. Ok, Yankee, toi, tu écoutes à la zone, ta limite gauche, ce sera le début des rochers sur la ligne de crête. Et, du coup, la limite droite, tout à l'heure, loguer les arbres en bas. Euh, ouais, d'ailleurs, honnêtement, pour checker tout ça d'un coup, c'est vachement compliqué. Ouais, ouais, t'inquiète. À l'idée, si on peut faire une couverture en croisé, ça m'arrange, mais... C'est toi, tu peux voir de où à où la limite gauche. Alors, là... Alors, là, sans doute, c'est la gauche de garde. La limite gauche, c'est les arbres à gauche, et la route, très bien. Ok, et avec les bipièges, tu fais comment ? Avec les bipièges, euh... Avec le bipièges... Ouais, dernière fois, vraiment, le mirage passait tellement bas qu'on a vu le cockpit et la gueule du pilote, enfin, le casque. Bah oui. Et on a vu le mirage avant de tomber le mirage. Alors... Ça, c'est quand ils sont très bons, ça va bien faire, donc... Quand ils sont... On a vu le mirage avant de tomber le mirage. Ah, mais moi je suis plus cabalier, je suis plus... Je suis plus cabalier, je suis plus... Non, je ne suis plus... Je suis plus... Je suis plus... Tu vois ? Tu vois ? Tu es plus... Tu es plus... On se met par équipe ? On se met par équipe ? Oh... Oh... Faudule un petit peu... C'est le cas pour les verges, c'était une tour de ronde... C'est le cas pour les veres. J'ai fait beaucoup d'autres... On va faire, euh... Il faut se met en colonne, genre ? Ouais, on faut faire colonne. Pour l'équipe ! Mais ça... Il n'est plus la... Eh, il est plus... Il est plus en plus que le mirage... Et c'est... J'ai déçu la pour... Voilà... Oh, le cap aura le chef. Et bien... Comment vous allez ? Il y a le p'tit bas... C'est possible de s'aligner avec nous ? On rentre en soleil. Benjamin ? Où vous voulez ? Un grand merci les gars pour ce qu'on voit. La mission est réussie. On rentre au coucher de soleil. C'est le timing parfait. Moi de ce que j'ai vu, je suis très content de ce que j'ai pu voir au niveau procédure, au niveau tactique, comment on a progressé. Tout le monde a travaillé ensemble dans un même but. Malgré les forces en présence, on a su réagir au bon moment. Malgré tout, il y a eu des bugs. Ce qui était à prévoir, on ne peut pas prévoir une mission parfaite. Celui qui me dit qu'il arrive à faire ça, je veux bien qu'il lève la main. Entre hack ou le serveur, des fois c'est difficile. Donc quelques petits soucis au niveau technique. Après, ça s'est déroulé tranquillement. Il y a eu le catapulte du char. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû le voir, donc ça devait être marrant. Mais sinon, la mission s'est bien passée en général. J'espère en tout cas que cette expérience, pour ceux qui ne l'avaient jamais vécu, même si ce n'était pas votre façon de jouer, ça vous a fait plaisir un minimum. J'espère que vous vous reviendrez. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Au mois prochain, pour la prochaine mission de l'Opération Balcab. Sous-titrage ST' 501